Bonjour, professeur Abdelrahman Mabtoul, bonjour. Je vous remercie de l'invitation. Alors le nouveau modèle de croissance économique, le projet rendu public dans sa totalité par le ministère des Finances. Il fixe des projections économiques du pays sur la base de la loi de finances 2017 avec un baril à 50 dollars et qui se projette sur les deux ans à 60 dollars. Ce projet, même s'il positive relativement la situation, préconise-t-il une sortie de crise, professeur Mabtoul ? Moi je pense que c'est la première fois effectivement qu'il y a un document qui est scindé en deux phases. Le document sur le modèle de croissance est 2017-2020 et 2020-2030. Bon, il part effectivement d'une série d'hypothèses. Comme vous venez de le souligner, le baril à partir de la loi de finances 2017 est à 50 dollars. Et il projette effectivement successivement un baril à 55-60 dollars entre 2018 et 2019. Bon, mais je voudrais souligner qu'un modèle n'est qu'un modèle. Pour qu'il puisse se réaliser, il faut qu'il soit porté par des forces sociales, politiques, économiques et sociales. Sinon, il ne peut se réaliser. Là, ça renvoie à un minimum de consensus politique et social. Mais quand vous parlez de consensus économique et social, et à modernité, il faut qu'il soit porté par les politiques, comment les concrétiser, toutes ces projections et ces propositions concrètement aujourd'hui sur le terrain, pour sortir un peu du théorique et aller vers la concrétisation de tout ce qui est préconisé dans ce projet ? Donc là, il faut effectivement... Bon, l'Algérie, comme je l'ai eu l'occasion de le souligner, n'est pas dans la même situation que la crise de 1986, parce qu'il n'y avait pas de réserve de change. On était à un début d'endettement. Au 31-12-2016, d'après les sources de la Banque d'Algérie, les réserves de change sont de 114 et quelques milliards de dollars. Et le gouverneur de la Banque d'Algérie vient de dévoiler les données de février 2017, 109 milliards de dollars. La dette extérieure est à 3,5 milliards de dollars. Donc l'Algérie est dans une situation totalement différente de l'impact de la crise de 1986. Maintenant, il s'agit, pour que ça puisse concrétiser, d'aller vers de profondes réformes structurelles, de tenir compte de la quatrième révolution économique et sociale qui s'annonce, parce qu'on ne peut pas imaginer et mettre en place une politique économique et notamment industrielle sur les schémas du passé des années 1970. Le monde connaît une transformation. Il y a de nouvelles filières. On vient hier, à l'occasion de l'organisation, avec l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale des employeurs, à Alger, de voir effectivement la nouvelle réorientation de l'investissement qui a un impact sur le problème de l'emploi. Mais justement, par rapport à toutes ces questions, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, les dernières données chiffrées et communiquées par le FMI contredisent quelque part un peu les chiffres annoncés dans, bien sûr, ce nouveau modèle de croissance économique, avec des projections sur le moyen terme entre 2017 et 2019 ? Est-ce qu'il faudrait en tenir compte du rapport du FMI publié il y a à peine 4 jours et qui revise à la baisse les indicateurs de croissance de l'Algérie, c'est-à-dire tassement de la croissance en janvier 2017 à 1,4 contre 2,9 à la même période de l'année dernière ? Et se poursuivra encore cette tendance baissière en 2018 ? Bon, je tiens à rappeler les données du rapport qui vient d'être publié il y a 4 jours. Le rapport préliminaire du FMI du 19 avril 2017 sur les perspectives mondiales pour l'Algérie, il dit effectivement qu'il y a eu une production intérieure brute de croissance assez solide pour 2016, 4,2%, mais que la situation devrait fortement se dégrader, puisque le taux de croissance du PIB devrait atteindre une moyenne de 1,2% pour l'Algérie entre 2017 et 2019 et il prévoit effectivement un taux de croissance de 1,5% en 2019 et 0,6% en 2018. C'est inquiétant puisque ça a des répercussions sur le taux de chômage qui devrait, selon le FMI, atteindre 13,5% en 2018. Bon, ça contredit effectivement les données quantifiées du modèle. Mais pour effectivement éviter ce scénario pessimiste, le grand problème c'est est-ce que le pouvoir algérien peut restreindre à l'infini les importations ? Est-ce qu'il peut dynamiser le tissu productif pour que le taux de croissance du modèle soit atteint ? Mais justement par rapport à ces indicateurs, le taux de chômage devrait s'établir à 13,2%. Mais est-ce qu'il faudrait tenir compte un peu de ces indicateurs nouveaux pour réajuster toutes les politiques budgétaires et financières du pays ? Non, il y a des limites parce qu'au moment où je vous parle, vous savez que 80% de la superficie économique de l'Algérie est constituée de petits commerces et de services. Le secteur industriel représente 5% du produit intérieur brut et sur ces 5%, plus de 95% sont des PMI, PME ou des types qui ne marchent pas avec les nouvelles innovations technologiques. C'est-à-dire que tout dépend effectivement des réformes structurelles parce qu'une entreprise doit vivre dans un environnement sain. Il faut lutter contre la bureaucratie, il faut revoir le système financier, le système socio-éducatif doit coller à la réalité économique et résoudre le problème du foncier. Donc, il faut lever toutes ces contraintes du monde des affaires si on veut que des entreprises publiques ou privées soient compétitives et puissent relancer la croissance. Donc là, effectivement, ça renvoie à un domaine politique. Oui, mais justement par rapport à ça, avant d'aborder la question politique, aujourd'hui nous sommes dans un contexte où il y a des indicateurs économiques revus à la baisse par rapport au FMI qui a été rendu public il y a quelques jours. C'est dû au fait qu'il y a eu baisse un peu drastique des prix des hydrocarbures. Donc, non revenu en devise et parallèlement à ça, la baisse de la dépense publique. Ça démontre quoi en termes clairs, M. Meutoul ? Ça veut dire que nous ne produisons quasiment rien, hormis les hydrocarbures ? Non, non, non. Il ne faut pas avoir une baisse pessimiste. Le rapport du FMI dit qu'il y a eu une nette amélioration, par exemple, du secteur agricole. Bien que les prix, effectivement, soient élevés. Mais ce qui est sûr, c'est que... Réajustement aussi de la balance commerciale. Oui, oui. 50% de moins. On va en parler. Ce qui est sûr, c'est que... Il faut être réaliste et dire la vérité. C'est que directement et indirectement, via le bâtiment de travaux publics, 80% du taux de croissance est tiré par la dépense publique via les hydrocarbures. Lorsque vous restreignez la dépense publique, ça a un impact sur le taux de croissance. Comme le taux d'emploi est fonction du taux de croissance et des structures des taux de productivité, ça a un impact sur le chômage. Donc, le grand défi de l'Algérie, pour que ce scénario pessimiste du FMI ne puisse pas se réaliser, c'est comment accroître le taux de croissance. Et on revient à l'idée que je vous ai développée tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne crée pas de la croissance et de l'emploi par décret. C'est l'entreprise publique et privée nationale et internationale. Là, ça demande le déblocage de pas mal de verrous. Moi, j'ai toujours préconisé que la règle des 49-51% devrait s'appliquer qu'au secteur stratégique et qu'il faudrait instaurer la minorité de blocage pour les autres secteurs pour éviter des délocalisations sauvages. Il y a une révision profonde de la politique économique à revoir. C'est que le monde s'oriente vers la biotechnologie, vers le numérique, etc. Moi, je mets en garde le gouvernement d'avoir une vision mécanique du passé que le fer, le ciment résoudraient tous les problèmes. Bon, il y a un créneau très, très important que je pense que le ministre de l'Énergie a mis en relief. C'est le développement des énergies renouvelables qui peut engendrer une création de multitude de PMI, PME, de transformer aussi notre hydrocarbure pour avoir une valeur ajoutée. Donc, l'Algérie, il ne faut pas avoir une vision de sinistrose. Elle a des potentialités, mais ça suppose une réorientation profonde de la politique économique actuelle. Mais les politiques, dans leur conquête du Parlement, est-ce qu'ils devraient s'approprier toutes ces questions et proposer des alternatives de sortie de crise ? Puisque c'est eux qui seront demain appelés à nous représenter au niveau du Parlement. Moi, je pense que lorsque je vois tous ces débats, la télévision, etc., qu'on se trompe d'élection. Nous sommes dans une élection législative. C'est un mandat national. Ce n'est pas une élection locale. On ne promet pas de refaire le trottoir d'un quartier, etc. Ce n'est pas le rôle des députés. Ça va être le rôle des présidents d'APC futurs et des électeurs locaux. Donc, un député, c'est pour voter des lois, c'est pour corriger le programme du gouvernement. Moi, je pense qu'une majorité de programmes versent dans la démagogie, dans le populisme, ne tiennent pas compte de la dure réalité socio-économique de l'Algérie. On ne peut plus continuer à verser des salaires sans contrepartie productive. On ne peut plus généraliser les subventions qui bénéficient tant aux pauvres qu'aux riches. Donc, il faut avoir un discours de vérité, ni sinistrose, ni auto-satisfaction. Comme je vous l'ai dit, et je l'ai répété dans cette émission, l'Algérie ne traverse pas une crise financière, mais une crise de gouvernance. Mais cette crise de gouvernance risque de se transformer en crise financière 2019-2020, sans correction de la politique économique. Alors, professeur Abdelhamen Maptoul, moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez dit, nous n'avons pas de crise financière, nous avons une crise de gouvernance. Mais dans les programmes des politiques en campagne actuellement pour les législatives, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont suffisamment orientés vers les aspects économiques pour trouver des solutions concrètes à la situation que nous vivons aujourd'hui ? Puisque demain, ils vont nous représenter au Parlement et c'est eux qui devront légiférer. Non, je pense que tous les partis politiques doivent tenir compte de la situation socio-économique actuelle. Ils en tiennent compte ou pas, selon vous, par rapport à certains programmes ? Bon, je ne vais pas citer les partis pour ne pas mettre mal à l'aise d'autres. Il y a des partis, effectivement, qui ont un programme réaliste, qui tiennent compte, effectivement, parce qu'il faut tenir compte de la réalité locale, mais aussi de l'international. L'Algérie ne vit pas dans un pays isolé. Il y a d'autres partis, et c'est la majorité, qui versent totalement dans la démagogie. Et comme je l'ai dit précédemment, ils confondent élections législatives avec élections locales. Ils font des promesses aux citoyens, alors qu'ils doivent tracer les perspectives futures de la société algérienne. C'est-à-dire que deviendra l'Algérie entre 2017-2020, que deviendra l'Algérie entre 2020-2030. C'est ça le rôle d'un député, d'autant plus qu'ils seront appelés à élaborer des lois. Donc, ce n'est pas une élection locale. Alors aujourd'hui, comment réorienter ce débat vers des questions qui sont existentielles pour l'Algérie aujourd'hui ? Nous avons vu certains programmes, et dans certains slogans, ont fait référence à la situation financière aujourd'hui. Non, moi je pense qu'aucun parti ne peut résoudre le problème de la crise actuelle. Je suis constant avec moi-même depuis 5 ans. D'ailleurs, depuis que lorsqu'on m'a invité en tant que personnalité nationale avant la révision de la Constitution, lorsque je suis sorti de la présidence, j'ai dit à la télévision algérienne et à la radio algérienne qu'il faut aller vers un consensus et un front social solide qui n'exclut personne, mais effectivement tenant compte des valeurs républicaines. Et des valeurs notamment de la déclaration du 1er novembre 1954. Donc, effectivement, il faut trouver un consensus pour mobiliser les Algériennes et les Algériens pour surmonter cette crise. Parce que, le grand problème qui se pose, je prends la situation socio-économique actuelle. Je vous donne des données qu'on vient d'élaborer il y a une semaine sous ma direction, d'ailleurs qui paraîtra dans un long ouvrage auquel participeront des ministres, des personnalités politiques, économiques, l'annuaire MED 2017 édité à Barcelone. Les importations en Algérie entre 2000 et 2016, je vous donne le chiffre exact officiel, ont été de 498,12 milliards de dollars. Les rentrées de devises ont été de 798,38 milliards de dollars. Les exportations totales d'hydrocarbures ont été de 770,63 milliards de dollars. Il y a un élément très important qu'on oublie souvent, c'est qu'entre 2000 et 2016, les sorties de devises des services ont été de 244 milliards de dollars. On donne souvent la balance commerciale. Je prends par exemple le flash de l'APS d'hier. Il dit que le déficit commercial est de 274 milliards de dollars pour le premier trimestre 2017. 2017, 50% de réduction, 8,944 milliards de dollars d'exportation et 11,684 milliards de dollars d'importation. Si on prend une tendance générale, c'est vrai que le déficit va baisser, mais les importations, si je multiplie par 4, ils vont être toujours de 44-45 milliards de dollars, auxquels j'ajouterai 10 milliards de dollars de services. Donc, les sorties de devises, plus j'ajoute les transferts légaux de capitaux, risquent d'être supérieurs à 55-57 milliards de dollars. Donc, il y a une limite à la restriction, effectivement, des importations. Et il ne faut pas voir que les biens, il faut aller aussi vers les services. Et là, c'est l'encouragement des compétences nationales, des bureaux d'études nationaux, parce que la plupart, c'est les paiements de la matière grise. C'est-à-dire, il faut aussi s'intéresser à cette question un peu des services, où quand même, on a dépensé, entre 2000 à 2016, 244 milliards de dollars. Oui, voilà. En termes d'exportation des services. Moi, je vous donne le chiffre officiel de la Banque d'Algérie. Entre 2010 et 2016, c'est entre 10 et 12 milliards de dollars. Parce que là, c'est la moyenne annuelle, parce qu'elle était relativement faible entre 2000 et 2005. Mais depuis 2010, ça dépasse les 10 milliards de dollars en les services. Mais aussi, vous dites, M. Abdelrahmane Mottoul, il faut aller vers une profonde moralisation de la société. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos ? Écoutez, tout ce qu'on est en train de dire dans l'émission, ça, c'est lié, effectivement, à la bonne gouvernance. Et actuellement, selon mes visites à l'international, j'assiste à pas mal de rencontres internationales, il y a une prise de conscience de la moralisation dans les relations internationales. Et ça s'applique au cas de l'Algérie. C'est-à-dire que sans une profonde moralisation, c'est-à-dire une lutte contre la corruption. Vous ne pouvez pas dire, parce qu'on va traverser une situation relativement difficile, et on parlera du cours du pétrole. Il ne faut plus se faire d'illusions. Le cours du pétrole à 80-90 dollars, c'est terminé. On s'oriente vers un nouveau modèle de consommation énergétique entre 2020 et 2030 sur un mixte énergétique. Donc, le grand problème, c'est qu'on ne peut pas dire à la placergienne, serrer la ceinture, et de l'autre côté, des responsables donnent un comportement défectueux. Donc, le grand... Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire, vous le voyez, par exemple, je ne parlerai pas des pays nordiques. Vous avez vu, la fois passée, pour un ticket de métro, la ministre a été obligée de démissionner. Vous savez que vous ne pourrez jamais être président des États-Unis si on vous sort un dossier de corruption. Donc, on le voit actuellement avec ce qui se passe en France. Donc, ça, c'est la moralisation, suppose que ceux qui acceptent politiquement d'être responsables, sinon ils vont faire des affaires, ça c'est leur affaire, et doivent avoir un comportement irréprochable. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses, ils vous disent, aujourd'hui, nous sommes un peu dans le théorique, comment préconiser des solutions en trois ou cinq points ? Professeur Meutoul, de façon concrète. Non, concrètement, il faut... L'Algérie a les potentialités pour sortir de la crise. Pour que les choses soient claires, il ne faut pas avoir une vision de sinistrose. Le premier élément, c'est de réorienter la politique économique actuelle, c'est-à-dire d'aller vers l'agriculture, le tourisme, de ne pas vouloir faire des unités de prestige, c'est-à-dire des unités qui rentrent dans le cadre des valeurs internationales. Encourager la toute petite entreprise. Le deuxième élément, le paquet sur le savoir. Parce que sans l'économie de la connaissance, l'Algérie n'a aucun avenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des calculs économiques de court terme. Lorsqu'on forme bien la population, ça aura un impact dans 4-5 années. L'économie de la connaissance est très, très importante. Sans l'économie de la connaissance, aucun modèle économique ne peut réussir. Le troisième facteur, c'est d'aller vers, j'espère prochainement, vers un front social solide qui réunit toutes les Algériennes et les Algériens. Ça, on peut le faire, il faut un consensus politique. Personne n'a le monopole de la vérité. Voilà les trois éléments importants. L'Algérie a les potentialités pour sortir de cette crise, mais il faut un langage de vérité. Bon, moi je pense que les orientations du président de la République sont claires. Ni sinistroses, parce que tout ce qui a été réalisé depuis l'indépendance n'est pas négatif. On connaît la situation de l'Algérie de 1963. Tout ce qui a été fait depuis 2000 à 2017 n'est pas négatif. Mais il y a des corrections à faire. Un autre élément important, c'est de lutter contre les surcoûts. Actuellement, les rapports internationaux montrent que les projets algériens ont un surcoût de 20 à 30% par rapport aux normes internationales. Là, il faut effectivement, ça devient intolérable. Alors justement, quand vous parlez de surcoûts, et vous parlez aussi de la nécessité d'implication de toutes les franges de la société pour porter un peu ce projet de croissance, certains considèrent que le plus riche gisement de l'Algérie actuellement, c'est sa jeunesse. Comment cette jeunesse pourrait porter aujourd'hui, prendre le relais pour porter tout ce programme ? Madame, on vient de me décerner sur le plan scientifique. J'ai eu l'honneur d'avoir le prix de la Boulaya Doran. J'ai été désigné comme personnalité scientifique de la Boulaya Doran pour 2017, au lycée Imbadis. Les jeunes lycéens m'ont accueilli. J'ai pleuré. Il faut voir cette jeunesse. Les chansons pour l'Algérie. Les chansons pour l'avenir de l'Algérie. Les chides. C'est des gens qui aiment l'Algérie. Donc, comme vous avez raison, lorsque j'ai vu, lorsqu'on m'a remis effectivement la distinction à l'occasion de la journée d'Al-Alm, au niveau du lycée Imbadis à Oran, j'ai vu une jeunesse porteuse d'espoir. Qui a déclenché la guerre de libération nationale ? Qui ? C'était des jeunes. C'était des jeunes qui ont libéré le pays. Donc, faisons confiance à cette jeunesse. Mais pour qu'on lui fasse confiance, il faut lui dire la vérité et être moral. Alors, aujourd'hui, autre question d'un auditeur qui vous dit « Arrêtons de donner de l'importance aux données du FMI, car on est bien au courant de son but. » Quelle est votre réponse par rapport à cette question ? Non. Écoutez, moi... Qui est plus un commentaire. Non, non, il a totalement raison. Le mal et la guérison sont en nous. C'est-à-dire que l'avenir de l'Algérie appartient aux Algériennes et aux Algériens. C'est-à-dire que les institutions internationales... Bon, il ne faut pas aussi dire qu'il ne faut pas en tenir compte. Mais la situation, ça suppose qu'on ait un système d'information fiable. Moi, j'ai toujours préconisé qu'il faut un grand organisme de la statistique à l'image de l'NC, indépendant du gouvernement. Pour qu'effectivement, ce ne sont pas les données du FMI. Parce que sans un système d'information, on ne peut pas faire une bonne politique. Ça ne pourrait pas être le rôle du CNES ? Le Conseil national économique et social ? Non, non. Il y a une différence entre le Conseil économique et social et l'ONS. Ça veut dire que l'organe de la statistique, c'est de donner des informations à toutes les parties. Je souhaite, puisque je parlais d'un consensus économique et social. Vous savez que le Conseil économique et social a été instauré par la Constitution comme conseil. Et je souhaite qu'à l'avenir, parce que sa composante n'a pas été changée depuis plus de 20 ans, qu'effectivement, ce Conseil joue un rôle d'orientation et de dialogue économique et social pour le gouvernement et la présidence de la République à l'avenir. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de dépenser sans compter ? Autre question et interrogation d'un auditeur ? Je vous l'ai dit, les rapports internationaux montrent que par rapport aux normes internes, l'Algérie d'abord dépense deux fois plus pour avoir deux fois moins de résultats dans la région Ménat. C'est un rapport de Bruxelles. Et là, un rapport qui a été remis par Adlers, qui était l'ancien patron du Moyen-Orient-Afrique du Nord de la Banque mondiale, a été remis à sa demande au président de la République en 2009. C'est un rapport qui est connu, qui montre que certains projets d'infrastructures ont eu un coût de 20 à 30% supérieur aux normes internationales. Ça veut dire que la grande niche, ce n'est pas de restreindre uniquement les importations, etc. C'est de lutter contre les surcoûts. Et là, c'est lié aussi aux surfacturations. Parce qu'il y a des projets, effectivement, et là, ça suppose des statistiques douanières très, très fiables, qui sont reliées aux normes, aux statistiques internationales, pour voir que, effectivement, toutes ces importations, est-ce qu'elles répondent aux normes internationales en termes de coût et de qualité. Là, je salue, malgré tout ce qu'on est en train de dire, le travail important de notre ministre du Commerce, qui est en train de remettre de l'ordre dans... Et là, pour les auditeurs, c'est que la restriction, ça veut dire, d'importation, n'est pas contraire aux contrats internationaux, puisque c'est inclus dans les accords de Doha, lorsqu'un pays a des tensions de balance de paiement, en accord avec ses partenaires commerciaux, peut, effectivement, limiter ses importations, mais ne pas, comme l'a dit le Premier ministre et le ministre du Commerce, il n'est pas question d'interdire l'importation d'une manière totale. C'est de restreindre certaines rubriques. C'est-à-dire d'importer le complément à nos besoins aujourd'hui. Quel est l'impact de la crise sur la gestion budgétaire ? Autre question. Bon, ça, effectivement, c'est le problème du déficit de la balance de paiement. Parce que je vous donne un... Le déficit de la balance commerciale a été de 17,84 milliards de dollars en 2016 contre 13,71 milliards de dollars. Bon, ces tensions de la balance de paiement, lorsque vous avez un déficit de la balance de paiement, ça peut avoir un impact sur le processus de l'inflation. On l'a vu que l'inflation a terminé en décembre 2016 à 6,4%. Et là, effectivement, je pense qu'il y a un bon travail qui est en train de se faire au niveau de la banque d'Algérie pour éviter des excès de liquidités parce qu'on peut trouver une solution. C'est d'émettre de la monnaie. Ou d'après, dépresser de la valeur. Et là, ça aurait des impacts inflationnistes, déplorables pour les couches les plus défavorisées. Alors aujourd'hui, avec le pétrole qui est autour de 50 dollars, est-ce qu'on pourrait espérer qu'il puisse augmenter à 60 dollars ? 65 dollars ? Bon, tout d'abord... Alors, il faudrait aussi qu'on développe parallèlement une économie productive pour ne plus rester dépendant de la bourse mondiale du pétrole. Non, non. Écoutez, moi, je pense que vivre de l'usure de la rente, c'est terminé. Il a été clôturé avant-hier à 51,90 dollars le Brent. Et le 8 américain, il est à 49 et quelques. Bon, n'oublions pas que l'OPEP ne représente que 33% de la production commercialisée. 67% se font hors OPEP. Actuellement, il y a une crainte. C'est qu'effectivement, c'est qu'avec la percée du pétrole et du gaz de schiste américain, c'est que les pays de l'OPEP perdent des parts de marché de plus en plus importantes. Bon, maintenant, la Russie, qui est hors OPEP, qui devait restreindre à 600 000 paris par jour, n'a pourtant, pour l'instant, restreint. Elle devait restreindre à 300 000 barils par jour. Elle ne restreint qu'à 100 000 barils par jour d'après Reuters. Bon, maintenant, il faut une discipline au sein des pays de l'OPEP. Mais n'oublions pas qu'il y a une nouvelle mutation énergétique mondiale. Et on s'oriente vers un mix énergétique. Et je pense que les orientations nouvelles du gouvernement algérien, c'est d'investir aussi en partenariat public-privé dans les énergies renouvelables. Mais ces tensions entre les États-Unis, entre la Russie, entre la Corée du Nord, entre l'Iran, et avec le conflit syrien, est-ce que ça peut faire regrimper les prix ? Non, 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 non. Regardez. Il y a eu tellement de tensions que le prix est resté plus ou moins stable. Ce n'est plus la même période des années 1974. On a vu avec les tensions entre Israël une flambée des prix. Je ne crois pas que ça puisse remonter parce qu'il y a une régulation mondiale. Il faudrait aussi qu'on pense à nos alternatives énergétiques par rapport au solaire ? Non, il y a les énergies renouvelables. Non, les énergies renouvelables. qu'on vient de le souligner à notre ministre de l'énergie, peut-être de transformer notre pétrole. M. Boutafo a relancé tout le dossier qui va être pris en charge par son attraque. Le pétrole et le gaz. Puis, n'oublions pas une chose très importante pour l'auditeur, c'est que les contrats de gaz à moyen terme se terminent entre 2018 et 2019 et que les recettes du gaz, c'est 33% des recettes de son attraque. Donc, ça risque d'avoir un impact sur le budget de l'État. Donc, actuellement, le marché spot est en train de prendre la dominance, mais je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau du ministère de l'énergie et de son attraque pour une réorientation de la politique énergétique qui tient compte des nouvelles mutations énergétiques mondiales. Mais l'Algérie, c'est un bon client aussi puisqu'on a vu le revirement de la position italienne. Professeur Abdelrahman Meptoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame.